Jean-Yves Alquier bonjour. Jacques bonjour. J'allais dire, je cherchais une phrase, j'ai trouvé. Tu es l'homme de tous les projets, les projets les plus fous, les projets les plus inattendus parce que là tu es quand même arrivé avec un projet qui s'appelle, on va le montrer un peu à la caméra, qui s'appelle Ethic. Donc tu as fait une conférence hier devant tous les luthiers américains, anglais, enfin internationaux et tu as présenté ton projet qui est en fait à 100% bambou. Donc tu vas le présenter à la Bellevilloise, au salon de la Bellevilloise. Donc sans tout dévoiler, est-ce que tu peux nous dire quand même quelques petits mots là-dessus ? Eh bien oui j'ai décidé, ça fait un petit bout de temps en fait que ça me trotte et je travaille dessus depuis presque presque trois ans en fait, en cachette parce que j'avais envie de présenter ça d'une façon aboutie. Et donc j'ai cherché à trouver une matière au départ pour remplacer les touches en rosewood, en palisandre et ça qui est un peu le nœud du problème dans... L'ébène aussi ? Oui, trouver en fait des touches foncées qui soient aussi denses que le palisandre ou l'ébène, mais qui ne soient pas des bois exotiques. Et dans mes recherches j'ai commencé à trouver plusieurs choses et j'ai focalisé un jour sur du bambou et je me suis dit je peux peut-être faire quelque chose avec ça. Donc j'ai fait des tests pour les touches et en fait petit à petit je me suis dit bon c'est... Je trouvais un fournisseur qui avait du bambou qui possédait énormément de labels en fait, éco-responsables, mais des labels qui vont de la production en fait du bambou en Asie jusqu'à la transformation et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de concevoir des guitares en 100% bambou pour montrer que ça peut être possible. Alors je ne suis pas un intégriste du bambou, c'est juste que je voulais pousser le truc au bout et voir si c'était possible de réaliser tout type de guitare en bambou et j'ai fait donc l'objet de cette série en fait c'était de pouvoir faire une guitare acoustique, une guitare jazz, enfin typé jazz hollow body en fait, une électrique et une basse en 100% bambou et donc le résultat est là et c'est ce résultat que j'ai annoncé à Berlin comme une sorte d'avant première du grand salon de Paris la Bellevilloise, qui est un peu plus gros en fait que le salon de Berlin, j'espère, qui est une référence mondiale. Donc je ferai une conférence un petit peu plus étoffée. En anglais ? Ouais sûrement ouais enfin parce que mais bon il faut encore que je révise mes verbes irréguliers parce que ça a été assez irrégulier hier mais c'était laborieux, c'est laborieux, mais voilà l'humour nous a sauvés mais en même temps bon il fallait il fallait le faire parce que je voulais que ça soit annoncé en fait à Berlin de manière un peu officielle donc il a fallu le faire en anglais alors c'était sympa c'est sympa donc voilà. Oui enfin ce que je voulais dire sur le bambou c'est que c'est quand même un matériau qui est avéré déjà dans différents métiers comme l'architecture, l'automobile même on peut le voir donc c'est un coup dans le design aussi il y a beaucoup de milieux un peu précurseurs en fait qui se mettent à l'utiliser donc il faut être un peu curieux. Moi j'avais vu une pub sur le toit de l'aéroport de Madrid qui était fait en bambou et c'est très 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 résistant c'est un matériau qui est vraiment très intéressant à utiliser en fait. Oui parce que si tu l'utilises pour les touches c'est qu'il doit être assez dense. Alors il y a plusieurs voilà il y a plusieurs façons de traiter le bambou, de le coller. Alors la colle qui est utilisée elle est sans forme aldéhyde en fait donc en plus de ça c'est écolo et donc il a une flexibilité énorme, flexibilité dans l'utilisation en fait. On peut avoir une très très forte densité en ayant un bambou thermoformé avec avec une compression qui permet une densité énorme avec d'autres qui sont plus ou moins collées de façon assez dense ou moins dense donc on a vraiment beaucoup de choix. Ça c'était intéressant et je me suis dit je vais essayer d'utiliser, c'est pour ça que j'ai fait une série, tous les choix qui me sont proposés pour montrer que pour des tables on peut faire ça, pour des touches on peut faire ça, pour des archetops on peut faire ça et pour les manches aussi c'est faisable quoi. Donc je pense que la première question que tous les gens qui nous regardent se posent c'est comment ça sonne. Donc moi pour l'avoir entendu, pour l'avoir joué, en tout cas la folk ça sonne comme une folk donc déjà on retrouve ses points de repère donc ça c'est très important mais effectivement on a d'autres textures sonores et qui sont propres effectivement à chaque essence et voilà la matière donc et c'est très probant, c'est très excitant d'avoir un projet comme celui-là parce qu'il est très écolo, ça peut être justement un substitut au bois. Alors maintenant est-ce que le bambou ne va pas coûter trop cher, est-ce que ça va pas faire monter les prix ce genre de projet parce que c'est déjà utilisé dans différents corps de métier donc si ça vient à la guitare est-ce que ça risque pas de devenir l'essence chère ? Moi je dirais qu'il y a un autre problème en fait, plus que celui-là, c'est plutôt d'essayer de faire trouver ses lettres de noblesse au bambou pour l'utilisation dans la lutterie en fait parce que dans la lutterie on est focalisé depuis des générations et des générations, on est formaté sur les bois précieux en se disant que c'est ça le saint graal et ça c'est, ben voilà même moi je veux dire quand j'ai pensé utiliser du bambou j'ai pensé l'inverse en fait je me suis dit est-ce que je vais pas utiliser des bois de cagettes pour faire des guitares et à l'utilisation au fur et à mesure je me suis dit non c'est super intéressant à utiliser et le problème c'est même pas de se dire est-ce que ça va être trop cher c'est de se dire est-ce qu'il va réussir à acquérir ses lettres de noblesse dans ce métier où on demande à ce que la matière première soit une matière première luxueuse alors il a déjà beaucoup de qualités et c'est ces qualités qu'il faut mettre en avant je suis pas un intégriste du bambou en fait j'ai fait ce projet 100% bambou pour montrer que à 100% on peut on peut l'utiliser de n'importe quelle manière maintenant on peut utiliser que les touches c'est ce qui est super intéressant on peut l'utiliser pour pour les fonds et les éclisses uniquement ce que j'ai fait avec une folk on peut l'utiliser pour plein de plein de plein de manières différentes et c'est ça qui est intéressant c'est cette versatilité en fait du bambou qui est intéressante et qui permet de pouvoir compenser en fait tous les manques qui vont arriver et qui commencent à arriver c'est le phénomène de résilience dont je te parlais où on a vraiment un gros problème de matière première et on n'est pas obligé de l'utiliser pour tout mais quand on a un problème avec surtout les touches pour pour le moment on peut dire on a une alternative et elle est vraiment vraiment intéressante quoi c'était ça alors maintenant c'est effectivement aux musiciens parce que comme tu l'as dit pour caler ses naîtres de noblesse il faut que le musicien s'approprie aussi ses guitares en bambou et que surtout voilà ça continue et ça donne envie aux autres luthiers de le faire moi je dirais que c'est une marche presque philosophico-éthique en fait c'est à dire que il va falloir maintenant arriver à convaincre les luthiers de sortir de ce schéma en fait des bois exotiques hyper luxueux et qui sont dans nos têtes qui sonnent parce qu'il ya des alternatives on est en train de le faire je suis pas le seul et et surtout et c'est ça qui va être aussi le gros challenge après avoir convaincu la lutherie bah c'est de convaincre l'homo guitaristicus c'est de lui dire écoute en fait tu peux aussi quand tu achètes une guitare ça sonne en fait le postulat de base c'était il faut que ça sonne quoi et on et là on le sait le seul doute qu'on ait c'est la longueur fait dans la durée mais ça c'est normal c'est nouveau on peut pas savoir le carbone c'était pareil l'utilisation de carbone fallait faire des tests très longtemps mais là c'est pareil moi au feeling je dirais que c'est c'est quand même bien parti mais il va falloir donc convaincre le guitariste et que en plus quelque part avec ce type d'instrument il peut avoir une démarche éthique c'est à dire qu'il peut s'inscrire dans les prochaines générations d'utilisation d'instruments parce qu'on va y venir en fait ça va être c'est comme ça on va être obligé je suis pas contre l'utilisation du bois exotique s'il est utilisé de manière écologique et de manière responsable c'est pas le cas pour l'instant parce que c'est très dur en fait puis il ya des lois qui sont tellement tellement puissantes que même de faire pousser des palisandres là où on peut en faire pousser on pourra même pas l'utiliser les lois l'interdisent donc du coup on est obligé de trouver des alternatives ça là peut en être une et il faut convaincre le guitariste que ça peut en être une et là il fallait faire des guitares tout type de guitare pour que et lui donner et lui mettre dans les mains et lui dire vas-y maintenant tu testes et tu me dis ce que tu en penses donc voilà il vient de vous le dire donc allez-y donc rendez vous à la bellevilloise le 5 6 décembre et vous pourrez essayer toutes ces guitares électriques acoustique folk oui acoustique folk et basses donc on va arrêter là parce que sinon on prend on prend dire des heures mais rendez vous donc à la bellevilloise pour rencontrer Jean-Yves Alquier rencontrer les modèles éthiques et rencontrer tous les autres luthiers merci merci